Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, province de Tchahouk. L'Azorbaïdjan n'autorise pas la réalisation de travaux de réhabilitation sur le site de l'accident de la seule ligne électrique alimentaire, l'Altar, des puces uniques, Mars. La commission sous Sénat suisse demandera au gouvernement d'organiser une leçon aérienne entre Yélevan et Stepanaget, les meilleures destinations de voyage de 2023. L'Arménie est sur la liste du classement fort. Le 2 janvier 1951, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est entrée en vigueur. Les Arméniens d'Aïntem, vie musicale de Vielle Yélevan. La région de Tchahouk au Nakhidjévan était entre le 1er et le 4e siècle sur le royaume des Achakounis. Et plus tard, à partir du 10e siècle, elle était administrativement sous le contrôle du prince Yunyat Sumbat. La région de Tchahouk, comme d'autres régions de Nakhidjévan, est un territoire riche en monuments historiques et architecturaux, dont la plupart sont aujourd'hui en ruines. Les établissements historiques de Tchahouk sont situés principalement dans le Jiron des montagnes et dans les plaines riveraines. La rivière historique de Nakhidjévan traverse le centre de la région. Au 16e à 18e siècle, la région de Tchahouk était divisée en deux parties, Tchahouk et Tchahouk, dont la partie Tchahouk faisait parfois office de régions distinctes. La région de Tchahouk, comme d'autres lieux d'habitation de Nakhidjévan, n'a pas été épargnée par la destruction. Néanmoins, les centres spirituels et monuments architecturaux de la région ont été souigneusement restaurés. Et de nouveaux monuments et établissements ont été établis par les princes de Sunyat et Vaillot-Zol, ou sous leur patronage au 12e à 18e siècle, comme valeurs de la patrie. Dans la région de Nakhidjévan, depuis le 20e siècle, l'Azorbaïdjan occupe en mène une politique du génocide culturel, dont les preuves ont été recueillées en détail par l'Arménie occidentale et un procès international a été ouvert pour ces actions. L'Azorbaïdjan autorispa la réalisation de travaux de rehabilitation dans la section où la sol l'inao tension alimentar l'artçal, depuis le Arménie, c'est écrasé. En réponse à la l'anque d'Arménie, c'est l'aït et rapporté par l'osierre opérationnel d'artçal. Au par rapport, l'osierre de l'information de l'artçal, avé signalé que le 9 janvier 1435, an accidente est producée sur le 33 kilomètres de la sol linao tension alimentar l'artçal, depuis la région 20i, Goris, Tepanagir. Selon les données enregistrées par l'équipement, l'accident se situe dans la section à Ravno-Berzor. La décision a été prise de fournir de l'électricité à la République par le biais de centrales locales avec des restrictions appropriées. Sur la base de la situation donnée, depuis le 10 janvier, des arrêts de ventilateurs sont mis en œuvre dans la République, qui peuvent être régulièrement signalés sur le site web Arsachenelgo. L'Arménie occidentale déclare que la cause de cette crise humanitaire est aussi le fait que l'agresseur azerbaïdjanais, violant l'intégrité territoriale de l'État d'Arménie, maintienne en annexe Berzor et Aravno, là où passe la ligne électrique endommagée. Les autorités dérevantes devraient prendre des mesures pour résoudre ce problème, mais réprimander l'Azerbaïdjan car si cela continue, cet État deviendra également un fleur pour nos pays voisins. La Commission des Affaires étrangères du Conseil des cantons de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, préoccupée par la situation humanitaire et les violations du droit international, a décidé d'adresser une lettre au gouvernement suisse, l'informant qu'elle condamne les violations du droit international qu'elle a entraînées depuis le 12 décembre 2022, depuis le blocage de la rue de Berzor. Selon Armin Press, la Commission demande au gouvernement d'intervenir au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'obtenir, d'une part, la levée du blocaut et la sécession des hostilités, et d'autre part, l'organisation d'un pont aérien humanitaire entre Yerevan et Stepanakert. Le prestigieux magasin Forbes a compilé une liste des destinations les plus intéressantes pour voyager en 2023, qui comprend également l'Arménie. L'Arménie est un beau pays, riche en histoire et en culture. Il y a des paysages incroyables ici, les montagnes, le lac Sévan, de nombreux monuments architecturaux anciens, tels que le temple de Garny et le monastère de Harpat. Certains d'entre eux sont inscrits sur la liste du patrimoine historique et culturel de l'UNESCO, écrit l'auteur Caroline Lupini. Elle note que les amateurs de randonnées peuvent emprunter le centenar transcaucasien de 861 kilomètres qui traverse l'Arménie. Il est souligné que l'Arménie est également célèbre pour sa délicieuse cuisine, où un certain nombre d'herbes et d'espices fraîches sont utilisées. Plusieurs millions de touristes visitent l'Arménie occidentale chaque année pour admirer la culture et l'architecture arménienne. Malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants turcs poursuivent délibérément le génocide culturel dans notre région, essayant d'effacer les traces arméniennes. Raphaël Lemkin, juriste polonaise d'origine juive, a joué un rôle important dans l'élaboration et l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies et entré en vigueur le 12 janvier 1951. Pendant les procès de Nuremberg, des criminels de guerre allemandes étaient l'avocat du procureur américain. Ce procès a conduit à l'adoption de la Convention sur le génocide et a accéléré son développement. Le chercheur israélien, le professeur Auron Yair, note que Raphaël Lemkin créant le terme « génocide » faisait référence au génocide de 1915 contre les Arméniens. Cet avantage a été trouvé dans les versions provisoires des procès de Nuremberg. Mais dans la version finale, il a été remplacé par l'expression « crime contre l'humanité ». La Convention définit le génocide sur la base de l'essence et des objectifs de ce phénomène, et non sur l'ampleur des actions ou le nombre de victimes. Selon la Convention, les auteurs du génocide de l'Hollande, ces actes doivent être punis, quelles que soient leurs activités politiques et sociales et leurs positions officielles. La Convention n'accepte pas de prescription en cas de pain pour génocide. Il convient de noter que lors du génocide des Arméniens en Arménie occidentale en 1915 à 1923, les actions mentionnées dans les cinq points de la Convention ont lieu. L'historien n'humit court écrit à propos de son livre intitulé « Arménien d'Aintap, l'économie du génocide dans l'État ottomane ». Mes origines d'Aintap sont profondément liées aux histoires de mes proches, qui sont venues de Cilicie, apportant avec eux leur riche culture, leur patriotisme et leur histoire. Le tour commence par un bref historique de la communauté arménienne d'Aintap. L'enrichissement de la vie économique d'Aintap a contribué à la croissance de la population arménienne. Au XIXe siècle, les Arméniens d'Aintap étaient déjà en avance sur la communauté musulmane turque en termes d'activités économiques et commerciales. La plupart des activités artisanales étaient contrôlées par des Arméniens. La croissance de la classe moyenne arménienne Aintap a été considérée par les Turcs comme une menace. Ce facteur a joué un rôle décisif dans la création du génocide, à la confiscation des biens arméniens. Le livre de Kürt met en lumière comment la confiscation, la liquidation et le pilage de terre répandu dans toute la région pendant le génocide. A partir de sources arméniennes, turques et occidentales, il analyse et documente concrètement la liquidation des biens mobiliers et immobiliers arméniens à Aintap. Il affirme que le transfert de la capitale arménienne a été la base économique du génocide contre les Arméniens. En mai 1915, l'Empire ottoman a promulgué une série de lois et de règlements, tels que les lois sur les biens abandonnés, visant à confisquer les biens arméniens. Plus tard, des immigrants musulmans et des tribus se sont installés dans des villages arméniens d'Aintap. Étant l'une des plus anciennes nations du monde et possédant de riches traditions historiques et culturelles, les Arméniens ont créé des chansons et de la musique depuis l'Antiquité. Les plus anciens outils trouvés dans les fouilles à Yerevan sont des cloches en bronze, qui étaient répandues au deuxième millénaire avant Jésus-Christ et étaient utilisées lors de rituels et de marches militaires. Les seuls représentants de la musique dans le vieil Yerevan étaient les urnachis et les achours. Dans le premier quart du 19e siècle, le nombre de urnachis à Yerevan atteignait 12. Il y avait des chorales d'étudiants au séminaire des enseignants, à l'école de Phil Gaïan et au gymnase Ripsimian. Il y avait des orchestres dans les jardins et des concerts de danse étaient également organisés. L'Opéra Anouj de Tigraniana était l'un des événements majeurs de la vie musicale. Le concert de la chorale Comitas fut aussi l'un des événements importants de la vie musicale. Après un concert réussi à Tiflis en 1906, le chœur arrive à Yerevan. Le concert a eu lieu au théâtre Jean-Pauladien. Ce fut la grande victoire de la musique folklorique arménienne. Le concert a été précédé d'une conférence brève et significative de Comitas sur la richesse et les caractéristiques de la musique arménienne. Le concert s'est à nouveau terminé avec Comitas, cette fois avec son jeu et son chant. En 1921, à l'initiative de Romanos Melikian, le studio de musique a été fondé, qui a été ouvert en 1923, a été réaménagé en conservatoire. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada